Après plusieurs années d'attente, le Centre des congrès Mont-Saint-Anne atteindra les lignes majeures le 1er mai 2019. Grâce à une aide financière de 5 millions de dollars du gouvernement du Québec pour le Centre de congrès et l'hôtel Château-Mont-Saint-Anne, de 3,2 millions de dollars de la Ville de Beaupré et de 750 000 dollars de la MRC de la Côte de Beaupré, des travaux d'agrandissement en feront le plus important centre de congrès en villégiature au Québec. Le projet, totalisant des investissements de 19 millions de dollars, permettra la création de 100 emplois. Ça fait toute une différence pour la Côte de Beaupré. C'est un projet qui a été attendu depuis longtemps, sur lequel on a travaillé durant les dernières années. Alors, c'est un investissement du gouvernement du Québec de 5,1 millions, et c'est un investissement qui provient du ministère du Tourisme, en majeure partie de même que du ministère de l'Économie, donc de la Science et de l'Innovation. C'est un projet qui va donner des ailes à la Côte de Beaupré, qui va faire en sorte que la destination considérée souvent comme passante, bien là, elle va devenir un attrait additionnel, donc pour qu'on s'y arrête, qu'on s'y intéresse davantage. Et ça positionne la Côte de Beaupré dans les investissements, donc, d'aujourd'hui, dans le milieu des congrès, de toute évidence, comme étant un centre de villégiature incontournable à proximité de la Ville de Québec et donc de la région de Charlevoix. C'est une excellente nouvelle et qui saura plaire aussi aux citoyennes et citoyens, j'en suis sûre. Et pourquoi, justement, le gouvernement du Québec a accepté d'appuyer ce projet? Bien, écoutez, je vous parle du centre des congrès, mais il y a aussi tout le volet de parcs aquaires et créatifs, qui étaient un rêve des habitants de la Côte de Beaupré, de même que des élus depuis de nombreuses années. Pourquoi on a accepté, donc, d'aider, évidemment, ce projet, moi, de le soutenir, et non seulement de le soutenir, mais de le pousser dans l'appareil gouvernemental, c'est que j'y croyais. C'est un projet qui, justement, a de net avantage à être réalisé chez nous. Et c'est que les promoteurs avaient un dossier solide, donc il y a une équipe derrière ce projet, il y a un citoyen corporatif exceptionnel qui est un employeur majeur sur la Côte de Beaupré, et tous ces éléments étaient en place pour être en mesure de faire l'annonce d'aujourd'hui, qui correspond à des investissements totalisant quand même 19 millions de dollars. Alors, c'est une grande fierté pour moi d'avoir contribué à ce projet et de l'avoir présenté, donc, à mes collègues ministres. C'est une grosse annonce. Premièrement, on va agrandir le centre de congrès. On va le rénover, l'intérieur, l'extérieur, qui est très important. C'est un outil qu'on a ici, au Mont-Saint-Anne, depuis longtemps, mais qui a vraiment besoin d'une grosse rénovation. On va être capable d'accueillir des congrès, pas juste québécois, mais canadiens et internationaux. On va se mettre sur la map avec le plus grand centre de congrès rénové au Québec. Et pour la Côte de Beaupré, ça doit permettre aussi création d'emplois? Oui, c'est sûr. On pense presque doubler notre masse salariale. On va aller de 8 000 nuités congrès à 20, à 22 000. Alors, ça va prendre beaucoup d'employés, beaucoup de formations. Et on va aller de 100 à 200 employés quand on va être en pleine essence dans deux ans. Qu'est-ce que, en termes d'échéanciers, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Les plans sont en train de se finaliser. On s'en va en soumission avant les vacances de la construction. Et on va commencer les travaux au mois d'octobre. C'est surtout des travaux de structure à l'extérieur, parce qu'il y a beaucoup de changements qui vont arriver à l'extérieur. Mais je continue à opérer le centre entre-temps, parce que j'ai beaucoup de congrès octobre, novembre et décembre. Le 1er janvier, on ferme le centre et on va travailler pendant quatre mois à l'intérieur et à l'extérieur pour livrer, pour le 1er mai, nos premiers congrès dans le nouveau centre. Je vais vous donner un peu de détails, à savoir qu'est-ce qui va être fait. Les travaux vont permettre d'avoir quoi comme nouveauté? OK. Mais le plus important, c'est la salle où on est ici, le 7e ciel. Je pense que le monde de la région le connaît. C'était l'ancien bar Zigzag dans le temps, un site populaire dans les années 90. On va enlever le toit, on va recouvrir toutes les deux grandes terrasses pour nous donner une deuxième grande salle de 6 000 pieds carrés, qui va nous permettre d'accueillir dans cette salle pour les dîners, les soupers, toute la restauration, faire les congrès dans la grande salle sur Wannerwa, comme on fait déjà. Et les clients vont être capables de rester au centre au lieu de retourner à l'hôtel manger, comme ils font présentement. On va avoir trois étages. Un étage pour la restauration, un étage pour les congrès et un étage pour les expositions dans le même centre. Et aussi des petites salles qui vont être capables d'être divisées. On pourra faire plusieurs groupes en même temps, aussi beaucoup plus de flexibilité et une grosse modernisation du complexe. Je crois qu'il y a aussi un volet récréatif qui est annoncé. Oui, mais le centre est utilisé beaucoup en saison hivernale et estivale, surtout pour les événements. Le Vélérium utilise tout le centre, le Québec Megatrail, tous les événements qu'il y a au Mont-Saint-Anne utilisent beaucoup le centre des congrès. Ça fait que c'est un outil très important pour amener les événements au Mont-Saint-Anne. Est-ce qu'il va y avoir des jeux d'eau, crois, qui ont été annoncés? Oui, mais ça, c'est dans le projet du centre... Ce n'est pas dans le projet du centre de congrès, mais ça va être annoncé bientôt. Même Caroline Simard a annoncé des aides financières qui vont aller avec ça. Mais ce projet, il nous reste 15 millions à financer au Château-Mont-Saint-Anne qui va inclure un centre aquatique avec une piscine de 20 à 25 mètres, des jeux d'eau, des nouveaux sports extérieurs. Et aussi un tunnel qui va aller de l'hôtel jusqu'au centre de congrès, un tunnel aux structures permanentes. Et aussi, le reste, il reste 100 chambres à rénover à l'hôtel. Et tout ce qui est l'extérieur et l'entrée de l'hôtel, on lui donne un nouveau look pour tout refaire l'image en arrivant à l'hôtel. On va avoir un hôtel complètement rénové avec un centre de congrès à jour. On a très hâte. Concrètement, aujourd'hui, l'annonce qui est faite, la participation de la Côte de Beaupré, de la MRC, c'est via le fonds régional qui a été créé par le parc éolien des Seigneuries et Hydro Canyon aussi. Donc, on a un fonds régional. Donc, la MRC a investi 750 000 $ au projet qui est annoncé ce matin. Donc, on fait partie des partenaires qui a investi dans le programme, dans le projet et on est très fiers de ça. Pourquoi est-ce que la MRC, justement, a choisi d'embarquer dans le projet elle aussi? Je pense qu'on ne se cachera pas que le Mont-Saint-Anne, c'est un développement économique extraordinaire pour la région. Le Château-Mont-Saint-Anne, le centre des congrès, c'est tous des outils qu'on a besoin pour progresser, continuer. Et donc, c'est une suite logique, normale, que la MRC s'implique avec les partenaires financiers. Bien, écoutez, la ville de Beaupré s'est impliquée pour un montant total de 3 129 000 $, c'est-à-dire un prêt de 2 millions $ plus 1 million en capital intérêt que l'on débourse. Et l'autre partie d'investissement, c'est le fonds résolu qui, suite à la destruction de l'usine de pâtes et papiers, avait réservé des sommes, c'est-à-dire du privé, 1 million $ et on devait l'injecter dans du développement économique. Comme les projets de reconstruction de l'usine étaient à plus ou moins anéantis, donc il restait ce projet-là et, suite, on a profité de l'occasion pour l'injecter. Ce qui fait qu'au bout de la ligne, c'est plus de 3 millions $ qui est investi par la ville de Beaupré. Et on y a cru parce que c'est un moteur économique. On est une ville avec l'égiature, on est une ville qui veut faire le développement touristique, un cheval, on pourrait dire pas de bataille, mais un événement fort qui nous permet d'attirer une clientèle, de nous faire connaître, etc. Donc c'est pas mal la partie, de cette façon-là, qu'on a investi au niveau du centre des congrès. C'est une grande nouvelle parce que, je l'ai mentionné en conférence de presse, il a fallu faire preuve de créativité pour arriver au montage financier, pour trouver un modèle d'affaires qui était satisfaisant pour les partenaires et qui nous permettait d'atteindre les objectifs. Donc on travaille très fort sur ce projet-là depuis nombre d'années. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'effervescence ou d'excitation parce qu'on sait que ça arrive depuis longtemps, on attendait les nouvelles depuis longtemps, puis les étapes suivantes sont préparées. Maintenant, on peut y foncer et puis se mettre à l'action. Donc c'est très motivant. Qu'est-ce que ça représente aussi pour l'industrie touristique de la région? Bien, un centre des congrès, c'est un outil de développement économique et touristique qui est large. Donc avoir un centre des congrès qui va être revampé, qui va être au goût du jour, qui va répondre vraiment aux besoins des congressistes d'aujourd'hui, des promoteurs aussi d'aujourd'hui, va nous faciliter la tâche pour attirer plus de congrès, des plus gros congrès également. Et ça, ça rayonne éventuellement parce que ces congressistes-là viennent, ils ont besoin d'hébergement, ils vont manger dans les restaurants, ils participent aux activités qu'il y a à faire dans la destination, puis on sera la plus grande destination de congrès en villégiature. Donc on a toute une offre régionale à leur proposer. Donc avoir cet outil-là revampé, ça donne un coup de pouce à l'économie puis au tourisme de façon générale. Ça sera bon pour toute l'économie du secteur.